L'affaire Miss et Tieno. Le 31 décembre 1947, un garde-chasse est retrouvé mort dans un étang de la forêt de la Brenne, dans l'Indre. Deux jeunes chasseurs, Raymond Miss et Gabriel Tieno, sont accusés du meurtre. Ils avouent avant de se rétracter. Mais ils seront malgré tout condamnés aux travaux forcés. Puis graciés par le président René Coty. À travers leur histoire, c'est tout un pan des campagnes d'après-guerre qui se dessine. Celui des jeunes chasseurs communistes, livrant bataille aux grands propriétaires terriens, soucieux de conserver l'ordre établi. Retour sur une partie trop méconnue de l'histoire de notre pays. Dimanche 29 décembre 1946. La nuit tombe sur le village de Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre. Seule dans sa maison, Louise Boitard est inquiète. Et pour cause. Son mari, Louis Boitard, n'est pas rentré de sa ronde de l'après-midi. Ce retard est inhabituel. Pour ce garde-chasse, les journées sont plutôt bien encadrées. Il effectue deux sorties, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Et, en hiver, il est rare qu'il ne soit pas là pour le dîner. Le 29 décembre au soir 1946, Louise Boitard, l'épouse du garde Louis Boitard, attend vainement son mari qui ne semble pas vouloir revenir de tournée. C'est un dimanche. C'est le dernier jour de la chasse de 1946. Vers deux heures du matin, toujours sans nouvelles, Louise Boitard décide de donner l'alerte. En cette période d'après-guerre, les campagnes sont pauvres et peu de foyers sont équipées d'un téléphone. Ainsi, elle se rend chez un voisin. Ce dernier l'accompagne en voiture chez Henri Béthune, le régisseur du domaine de chasse. Il est le plus proche habitant doté de ce moyen de communication. Il est 4h30 et Louise Boitard peut enfin prévenir, par l'intermédiaire d'Henri Béthune, la gendarmerie de la disparition inquiétante de son mari. Elle ne le sait pas encore, mais à ce moment-là démarre un véritable feuilleton criminel et judiciaire qui, encore aujourd'hui, n'a pas livré son épilogue. Les gendarmes prennent le coup de téléphone de Louise Boitard très au sérieux. À cette heure très matinale, il est toutefois inutile de démarrer les recherches. Le jour est loin d'être levé et un épais brouillard couvre les marais de la forêt de Brenne. À 7h30, les militaires commencent leur battu. De son côté, le régisseur réunit plusieurs hommes pour les seconder dans leurs tâches. Dès le lendemain matin, des recherches effectuées par la régie du blison, donc les gardes, les fermiers, tout le monde se met à les rechercher, et la gendarmerie locale de Mézières-en-Brenne. Mais sans succès. Toute la journée, ils vont chercher sans succès, partout, ils vont passer la région au peigne fin et ils ne trouvent rien. Entre-temps, les gendarmes, convaincus que le garde-chasse n'a pas disparu volontairement, ont avancé dans leur enquête. Les premiers interrogatoires leur permettent de mettre en évidence deux témoignages qui semblent importants. Le premier, c'est celui d'André Thiennot, un domestique. Il a aperçu le garde-chasse le dimanche, soit le jour de sa disparition, vers 16h30. Ce dernier marchait en direction des étangs des Rondières. Le second, c'est celui d'un certain Désiré Brunet. C'est lui qui emploie André Thiennot comme domestique. Désiré Brunet affirme au gendarme que, le jour de la disparition de Louis Boitard, il a distinctement entendu, en provenance de l'étang des Rondières, tirer cinq à six coups de feu. Il a ensuite perçu une discussion entre le garde-chasse et des chasseurs. Puis, alors qu'il regagnait son domicile, il a vu une camionnette transportant des chasseurs qui se dirigeait vers une ferme des alentours et, peu de temps après, le garde-boitard qui marchait en direction des étangs des Rondières. Une piste commence donc très vite à se dégager. Elle concerne les dix chasseurs aperçus par Brunet. Ces derniers avaient par ailleurs été cités par Louis Boitard, en particulier l'un d'entre eux, Gabriel Thiennot. Il semblerait qu'il avait un contentieux à régler avec le garde-chasse. Déjà, l'idée a été lancée que ça pourrait être une équipe des chasseurs qui était là la veille, le fameux dimanche 29 décembre, qui aurait pu faire une mauvaise rencontre avec le garde. D'autres interrogatoires, des recoupements de plusieurs témoignages, resserrent davantage l'étau autour du groupe de chasseurs. Groupe qui, outre Gabriel Thiennot, se compose d'une partie de la famille Miss, d'origine polonaise, dont deux frères, Raymond et Stanislas, étaient effectivement de sortie pour la chasse dimanche 29 décembre. Dès le début des recherches du garde-boitard, la famille a été mise sous interdiction de quitter son domicile. Preuve qu'on la soupçonnait déjà de quelque chose. Il faut dire que ses relations avec le garde-chasse n'étaient pas au beau fixe. Comme beaucoup d'autres habitants de la région, les Miss, ouvriers, agricoles, pauvres, ne peuvent mettre de la viande dans leur assiette qu'à travers la pratique du braconnage. Ce qui implique des rapports tendus avec le garde-chasse du secteur, dont le rôle est justement de prévenir cette pratique. Et il semblerait que Louis Boitard avait particulièrement les Miss dans le collimateur. Il les aurait surpris plusieurs fois sur les terres de Jean Le Baudit, le propriétaire du grand domaine autour de leur ferme, traquant le canard et le lapin. La situation est tout aussi conflictuelle entre le garde-chasse et Gabriel Tiennot. Preuve des rapports plus que délicats qu'ils entretenaient, Louis Boitard avait déposé plainte contre lui pour menace en 1944, soit un peu plus d'un an avant sa disparition. En réponse aux multiples griefs que lui avait adressé le garde, Gabriel lui aurait ainsi promis d'avoir sa peau. Ces suspicions des gendarmes vont être renforcées par les différentes auditions qu'ils feront passer dans la soirée du lundi 30 décembre. Ce soir-là, les gendarmes ont prié les frères Miss, Raymond et Stanislas, ainsi que leur père, Jacob, de les accompagner afin qu'il leur pose quelques questions. Et voici ce qu'ils racontent sur leur journée de la veille. Ce 29 décembre, la journée qui s'annonce est Mossad. Le brouillard, compagnon fidèle des habitants de la région, ne fait pas défaut à sa fréquente présence hivernale. À la ferme de la Blinerie, on ne se décourage pas pour autant. Ce dimanche, on avait invité des amis pour une partie de chasse. Malgré le mauvais temps, elle se tiendra comme prévu. C'est une famille de Polonais qui vient de s'installer dans la région. Et les frères Miss ont invité à cette partie de chasse, leurs cousins, des crucs, des Oswarek, des Polonais comme eux. Mais ils ont aussi invité des amis qu'ils avaient précédemment dans une ferme qu'ils occupaient à Paluo, sur Intre, à 30 km de là. On sort affronter le brouillard, l'humidité, le froid. Mais malgré l'abnégation des participants, la virée matinale reste vaine. Le gibier n'est pas de sortie, la brume ne faiblit pas, rien ne vient aider les traqueurs. Ils sont rejoints par un autre groupe de chasseurs, parmi lesquels Albert Nisseron et Christian Grosjean. Et donc, ils me disent écoutez, venez chasser avec nous cet après-midi, on va faire une partie de chasse ensemble. À midi, ils se retrouvent tous chez les Miss pour le repas. L'après-midi, les hommes repartent en quête de gibier. Mais cette seconde partie de journée ne sera guère plus fructueuse. Ce n'est qu'en fin de journée, peu après 16 heures, que le groupe, après un énième retour à la ferme, repart sur les terres de Christian Grosjean. Cette fois, sept coups de feu sont tirés. Sept coups de feu pour abattre un lapin. Le menu fretin, seule prise de ce dimanche, sera finalement offert à Christian Grosjean. Vers 17 heures, tout ce petit monde repart en direction de Mézières. Ils affirment tous ne pas avoir rencontré le garde-boitard dans la journée. Ils sont au courant de sa disparition. Mais ils ne peuvent donner à ce sujet aucune indication. Gabriel Tiennot est entendu dans la foulée. Ses déclarations sont à peu de choses près parallèles à celles des Miss, à ceci près qu'il indique être rentré chez lui à 15h45. Or, cet horaire correspond, pour les Miss, à celui où ils sont revenus une seconde fois dans leur ferme, pour en repartir et effectuer la dernière partie de la chasse, la seule qui aurait été porteuse avec la prise du lapin. Pourquoi Gabriel Tiennot omet-il de faire mention de cet épisode ? La chose est d'autant plus troublante que les deux frères Miss, ainsi que leur père, ont bien indiqué Tiennot comme étant celui qui a tiré et tué le lapin. Toujours sur l'après-midi de chasse, Tiennot indique qu'avant son départ à 15h45, il a tiré trois coups de feu, mais qu'il n'a tué aucun gibier. Les gendarmes ont de quoi être étonnés de ces contradictions. A l'évidence, au moins une personne ne dit pas la vérité. Pourquoi ? Mardi 31 décembre. Le corps de Louis Boitard est retrouvé dans un étang, au lieu dit des saules. Il a atteint d'au moins quatre tirs de plomb. Le corps est découvert par le garde René Baigneux, qui est le garde-chef de la région Bison, qui découvre le corps dans l'étang des saules. Aussitôt, le chef de gendarmerie Lardot informe le juge d'instruction de Châteauroux, René Hollon, qui arrêt sur place. Il sera suivi par la brigade criminelle de Limoges, qui effectuera un état des lieux sous la direction du commissaire Georges Daron. Le corps de Louis Boitard a été retrouvé près de la berge de l'étang. Le veston, légèrement relevé sur la tête, révèle que, très probablement, il n'est pas tombé seul dans l'étang du dos, mais qu'il y a été jeté après sa mort. L'absence de douille, de sang ou de traces de lutte sur les lieux confirme l'intuition des enquêteurs. Le garde-chasse a été tué ailleurs, puis transporté ici. On repère une empreinte toute fraîche près de l'étang. Par sa configuration et sa direction, on établit qu'il s'agit d'une botte en caoutchouc portée par une personne qui sortait les pieds de l'eau. Donc, potentiellement, une personne impliquée dans le meurtre ou au moins le transport du corps. Un moulage est effectué sur l'empreinte. On découvre également dans la poche du veston de Louis Boitard une montre arrêtée sur l'heure de 5h05. Impossible de déterminer s'il s'agit du matin ou de l'après-midi. Mais le commissaire Darrault note pourtant 17h05. Lorsque ces hommes remontent l'horloge, les aiguilles repartent. Le médecin légiste procède à l'autopsie de la victime le jour même. Dans son rapport, il relève 4 coups au total, 2 coups à une certaine distance et 2 coups à bout portant. Il note aussi que les poumons ne contiennent pas d'eau. Louis Boitard est donc mort avant de se retrouver dans l'eau. Gabriel Tiennot est interpellé par les gendarmes dans les rues de Mézières et placé en garde à vue. Il reconnaît leur avoir menti la veille. Il n'a pas quitté la ferme à 15h30. Il est parti à 17h et il a bien tué un lapin. Il dit ne pas expliquer pourquoi il a menti. Une perquisition a lieu à son domicile. On y découvre une bourre de cartouches de type gabelle identique à celle découverte dans une blessure du garde assassiné. Et on découvre aussi des bottes qui correspondent parfaitement à l'empreinte que l'on a retrouvé sur place. Ce sont deux premiers indices d'importance. Les gendarmes auditionnent plusieurs personnes le lendemain. En premier lieu, Christian Grosjean et Albert Niseron qui font partie des chasseurs présents à la chasse. Ils restent tous deux sur leur position mais cela ne va pas durer très longtemps. Un jeune homme Gérard Gaspard qu'ils sont allés interroger la veille en présence de son père affirme que Grosjean et Niseron sont passés chez lui dimanche 29 décembre. Les deux hommes ont raconté leur partie de chasse. Ils y ont fait une rencontre fortuite avec un garde une altercation s'en est suivie. Ils n'ont pas précisé comment elle s'était terminée juste qu'il s'était disputé avec lui. Cela confirme les déclarations de Désiré Brunet qui disait deux jours auparavant avoir entendu cette altercation à proximité des lieux où se trouvaient censément les Miss, Tienno, Grosjean et les autres chasseurs. Les informations récoltées par les policiers vont être reprises dans les gendarmes qui de leur côté interrogent d'abord Albert Niseron. C'est un profit un peu particulier. Employé comme Valet par Christian Grosjean il est décrit par tout le monde comme une personne simple ce qu'il convient de traduire par simple d'esprit. Mais cela n'enlève rien en soi à la crédibilité de son témoignage. Soumis aux déclarations du jeune Gérard Gaspard Albert Niseron va revenir sur ses précédents dires. Oui, ce jour-là le groupe de chasseurs qu'il accompagnait a bien empiété sur les terres de Jean Lobaudi que surveillait le garde Boitard. À un moment donné, plusieurs des chasseurs dont les frères Miss et Gabriel Tiennot ont quitté le reste du groupe. Ils se sont dirigés vers l'étang Nuret. Lui n'était pas avec eux mais de là où il se trouvait il a entendu une vive discussion et il se souvient que des coups de feu, quatre dans sa mémoire, ont été tirés. Quatre coups de feu, nous dit Grosjean. Voilà qui intéresse au plus haut point les militaires. Car à aucun moment n'a été divulgué le fait que le garde Boitard avait été atteint de quatre coups de feu. Niseron ne peut en dire davantage sur cette discussion ni sur les coups de feu. Mais ce revirement par rapport à des propos tenus la veille a de quoi interpeller. pourquoi Albert Niseron a-t-il caché cet épisode de la journée ? Les gendarmes insistent. Ils sont persuadés que Niseron en sait plus ce qu'il ne le dit. Et ils ne vont pas être déçus. Niseron va expliquer qu'en réalité les chasseurs n'ont pas croisé une seule fois le garde mais deux. La première aux alentours de 15h30 lors de la première sortie de l'après-midi. Cette rencontre concernait une partie du groupe dont Stanislas Smith et son père Jacob. Niseron n'a pas entendu ce qu'il s'y disait. Mais comme les chasseurs s'étaient rendus sur les terres de Jean Le Baudit le grand propriétaire les enquêteurs ont conclu que le garde-chasse venait leur demander de faire demi-tour. Niseron affirme qu'après cet épisode tout le groupe est rentré chez les Miss puis est reparti. Raymond Miss aurait alors déclaré si on voit le garde on le descend. Lors de leur seconde sortie peu après 16h les chasseurs sont partis vers l'étang des Hauts-Trondières. Là ils se trouvaient encore une fois à la limite de la propriété de Jean Le Baudit. Ils ont de nouveau croisé le garde-chasse Boitard. Niseron a clairement vu Raymond Miss tirer sur le garde à deux reprises. Après lui c'est Gabriel Tiennot qui s'est approché pour lui porter les stockades les deux derniers coups de fusil à bout portant. Les gendarmes tiennent là un témoignage essentiel et il va être conforté par les déclarations de Christian Grosjean le lendemain. Le chasseur admet ne pas avoir dit toute la vérité aux enquêteurs. Ce que dit son domestique Niseron est exact. Ce jour-là les Miss Tiennot et d'autres ont bien eu une altercation avec le garde-boitard. Alors qu'il s'était éloigné d'eux il les a vus et entendu se disputer puis tirer deux coups de feu. Lorsque le garde-chasse était à terre Gabriel Tiennot lui a asséné les deux derniers coups. Une fois leur forfait accompli ils ont transporté le corps de Louis Boitard jusqu'à l'étang l'ont jeté dans l'eau. Au retour des chasseurs les Miss ont menacé les personnes présentes de représailles si jamais elles racontaient ce qu'elles avaient vu ce jour-là. Les enquêteurs estiment qu'ils en ont assez. Les déclarations d'Albert Niseron concordent non seulement avec les dires de plusieurs témoins mais elles correspondent également au résultat de l'autopsie. Ils décident donc d'interpeller les autres chasseurs dont les frères Miss. Gabriel Tiennot est lui toujours en garde à vue. A l'époque en effet aucun texte de loi n'en précise la durée et les gendarmes peuvent donc le garder au chaud autant qu'ils le souhaitent. devant les policiers les différents protagonistes résistent. Certes ils étaient bien là mais ils n'ont pas vu le garde chasse et ils ne l'ont bien sûr pas tué. Au fil des gardes à vue pourtant leur résistance diminue et c'est Raymond Miss qui craque le premier. Dimanche 5 janvier soit une semaine jour pour jour après la mort du garde il passe enfin aux aveux. Oui ce dimanche 29 décembre il a bien avec ses amis croisé la route du garde boitard. Oui une altercation verbale a bien eu lieu entre ce dernier et les chasseurs. Et oui il a bien tiré deux coups à bout portant sur lui. C'est ensuite Gabriel Tiennot qui l'a achevé de deux autres coups. Deux jours plus tard c'est au tour de Gabriel Tiennot et des autres chasseurs de se soumettre aux mêmes confidences. Ce dimanche à 17h le groupe composé de Miss Tiennot et les autres est allé vers l'étang des Hauts-Trondières dans l'espoir de croiser le garde chasse. Lorsqu'ils l'ont vu ils se sont approchés. Raymond Miss tenait le garde en joue avec son fusil et lui recommandait de ne pas avancer. Comme le garde a poursuivi son chemin vers les chasseurs il a tiré à deux reprises. Gabriel Tiennot a ensuite terminé le travail. Après avoir abandonné le corps dans les temps ils sont rentrés chez les Miss et se sont jurés de garder cette histoire secrète. Pour les enquêteurs la tâche est accomplie. Ils préviennent le juge d'instruction Hollon. Ce dernier se déplace à Mézières-en-Brenne pour entendre les suspects. Tous réitèrent leurs aveux. Ils sont inculpés et conduits à la prison de Châteauron. Juges, gendarmes, policiers mais aussi proches de la victime sont soulagés. Pour eux c'est une affaire conclue. Il ne reste qu'à juger les auteurs des faits. A ce moment-là ils sont loin de se douter que l'histoire ne fait que commencer. Une fois derrière les barreaux Gabriel Tieno Raymond Miss et les autres ont le temps de revenir sur ce qu'ils ont fait de se remémorer les scènes de penser à leur avenir. Ils ne savent combien de temps ils devront croupir en prison peut-être même y mourront-ils prématurément. La peine de mort n'est pas abolie en 1946 et le meurtre prémédité du garde-boitard pourrait bien conduire les deux tireurs sur l'échafaud. Le 13 janvier le juge Ollon entend à nouveau Raymond Miss cette fois-ci dans son bureau. Il est assisté de son avocat et voilà que Raymond Miss fait une déclaration fracassante. Il revient sur ses aveux passer devant les policiers puis devant ce même juge. Les policiers lui auraient dicté ses aveux. Fatigué par les interrogatoires il se serait résolu à les signer. Transi de fatigue il n'aurait pas eu la force en présence du juge Ollon de revenir sur ses déclarations. Mais près d'une semaine est passée depuis son transfert à la prison de Châteauroux. Il a repris du poil de la bête et il ne compte pas se laisser faire. Ce dimanche 29 décembre lui et ses amis n'ont pas croisé le garde-boitard. Ils ont chassé tranquillement sans prendre beaucoup de gibier avec seulement un lapin comme butin. Ils sont donc innocents et ils n'ont rien à faire en prison. Les autres chasseurs vont tour à tour eux aussi revenir sur leurs propos. Ils déclarent que ce jour-là ils n'ont ni vu le garde ni entendu la moindre dispute autour d'eux. Et encore moins Raymond Miss proférait des menaces. Vient le tour de Gabriel Tiennot le second inculpé pour meurtre. Lui aussi dément avoir vu le garde-chasse ce jour-là. S'il a avoué le crime c'est que les policiers l'ont soumis à des interrogatoires très longs et épuisants. Alors au bout de plusieurs jours de plusieurs nuits infernales il leur a dit ce qu'il voulait entendre. Il voulait juste avoir la paix. après ce revirement le juge au long décide de convoquer Christian Grosjean l'un des chasseurs qui avait témoigné à charge contre Miss et Tiennot et le fermier va lui aussi revenir sur ses aveux. Il affirme ne pas avoir dit la vérité au policier car il était très fatigué. La garde à vue était éprouvante il n'avait jamais connu cela et au bout d'un certain temps il était prêt à avouer tout ce qu'on voulait bien lui faire dire. Voilà un témoin capital qui revient sur ses propres déclarations et pour le juge au long c'est bien plus grave que les rétractations des inculpés car si l'on comprend aisément les motifs qui peuvent pousser les prisonniers à clamer finalement leur innocence Grosjean lui ne risque rien dans cette affaire puisqu'il s'était avec son valet Niceron éloigné des chasseurs lorsque ces derniers ont tiré sur le garde. Le juge convoque ensuite son domestique Albert Niceron il a été le premier à parler à la police du meurtre de Louis Boitard et devant le juge le domestique de ferme va renouveler ses accusations Oui ce jour-là les chasseurs ont bien croisé le garde chasse et oui Miss puis Tiano lui ont chacun asséné deux coups de fusil ils ont ensuite aidé d'autres chasseurs transporté son corps jusqu'à l'étang Le revirement des chasseurs n'y change rien le juge a ce qu'il voulait il clôt son instruction et huit des chasseurs se retrouvent devant les tribunaux ce sera maintenant à deux cours distincts de juger ces hommes la correctionnelle pour six des chasseurs accusés d'abstention volontaire d'empêcher un crime et les assises pour Raymond Miss et Gabriel Tiennot accusés eux de crime Le procès en assise se tient en juin 1947 à Châteauron dans une salle définitivement acquise à la cause de Miss et Tiennot les avocats de la défense en peine d'argument auront le plus grand mal à convaincre les jurés verdict 15 ans de travaux forcés un jugement toutefois clément pour ces jeunes hommes algers à l'époque des frais de 19 et 20 ans la décision de justice connaîtra plusieurs revirements en effet deux pourvois en cassation seront déposés et ils aboutiront tous les deux mais en définitive le dernier verdict rendu en 1950 restera conforme à la décision première de la cour pour Miss et Tiennot ce seront les travaux forcés pour 15 ans l'affaire va rebondir deux ans plus tard en 1952 à l'époque le quotidien local la Marseillaise voit arriver à sa tête un nouveau directeur Roger Caillot la rédaction est renouvelée Caillot est un militant communiste et il forme une équipe acquise à ses convictions dans le contexte de guerre froide le PCF se retrouve isolé politiquement cible de toutes les attaques la nouvelle direction cherche bien sûr à plaider pour la cause du parti et pour cela quoi de mieux que la ferme Miss et Tiennot des chasseurs pauvres dont le communiste Gabriel Tiennot victime d'une injuste condamnation dans le conflit qui les oppose à un grand propriétaire terrien Jean Le Gaudi et ses gardes chasses le fait divers devient fait de société une couleur politique va peu à peu recouvrir cette histoire Le Parti communiste puisque c'était l'organe du Parti communiste se retrouve isolé sur la scène politique c'est la guerre froide qui est en cours et dans tous les pays dits démocratiques que les partis communistes se retrouvent complètement isolés et parfois victimes d'accusations liées à la période de la libération des règlements de compte et donc à ce moment-là la Marseillaise va faire une contre-enquête sur Miss Etienneau et qui a une contre-enquête qui a le mérite d'exister avec ses outrances parfois comme il y avait des outrances de l'autre côté mais qui existe et qui remet à l'ordre du jour l'affaire Miss Etienneau mais en même temps elle va donner à l'affaire une connotation politique la couleur du Parti communiste Alors que jusque-là le journal La Marseillaise était acquis à la cause du garde-chasse et ses journalistes convaincus de la culpabilité des chasseurs une immense volte-face va se produire Le journal lance une série d'enquêtes destinées à démontrer l'innocence de Miss Etienneau s'appuyant notamment sur les errements de l'enquête de police et de gendarmerie ainsi que sur la tenue plus que douteuse des interrogatoires La Marseillaise va également remettre en cause les différents témoignages celui d'Albert Nisron mais aussi celui de Désiré Brunet d'Henri Béthune et même de Louise Boitard la veuve du disparu La campagne de presse va passer du local au national De nombreux journaux ancrés à gauche prendront le pas sur la Marseillaise et fait écause pour les chasseurs Une enquête est sollicitée par André Le Troquet l'avocat des chasseurs Elle sera diligentée Les témoins seront entendus et réentendus Mais l'enquête va aller plus loin en reprenant le témoignage de deux gardiens de prison qui ont accueilli les inculpés à l'issue de leur garde à vue en janvier 1947 Ils affirment tous deux que Miss, Tieno et les autres présentaient à leur arrivée au centre pénitentiaire des marques de contusions des plaies et qu'ils disaient avoir été victimes de mauvais traitements Lorsque les prisonniers sont arrivés les gardiens ont d'ailleurs refusé de les prendre en charge Ils exigeaient qu'un médecin vienne constater les marques qu'ils portaient sur le visage et sur le corps afin qu'on ne les accuse pas d'en être à l'origine Finalement en 1954 le président René Coty grâssit l'ensemble des détenus Raymond Miss et Gabriel Tieno sortent donc du bagne où ils croupissaient depuis 1947 Pour eux comme pour bien d'autres habitants de la Brène c'est une victoire Leur peine a été écourtée et ils peuvent rejoindre leur famille leurs amis leur pays Mais aux yeux de la justice ils ne sont guère innocents René Coty les a épargnés du reste de leur peine mais n'a pas prononcé à leur regard une quelconque amnistie Du côté de la veuve Boitard en revanche comme chez les gardes chasse du domaine de Jean Lobody c'est la consternation Pour eux il est clair que Miss et Tieno sont les meurtriers de Louis Boitard Dans cette libération ils ne voient que mensonge des journaux manipulation politique et médisance de certains habitants haineux L'affaire aurait pu en rester là mais c'est sans compter sur un homme qui va relancer les débats plus de 30 ans après les faits Nous sommes à la fin des années 1970 Léandre Boiseau est enseignant L'affaire Miss et Tieno l'accompagne depuis sa plus tendre enfance Il a suivi l'enquête publiée dans la Marseillaise Il est convaincu de l'innocence de Miss et Tieno ainsi que des autres chasseurs Le professeur va enquêter et publier un livre dans lequel il revendique l'innocence des deux jeunes hommes Pour Léandre Boiseau ce sont deux éléments clés de l'accusation qui sont à remettre en question Le premier étant le témoignage d'Albert Nisron Ils avaient compris que Nisron c'était le maillon faible c'était le seul témoignage sur lequel les enquêteurs s'appuyaient et c'était le témoignage d'un garçon qui avait 9 ans et demi d'âge mental et c'était déjà reconnu à l'époque avant même qu'un expert psychiatre commis par la cour d'assises de Châteauroux le reconnaisse lui-même en 1964 c'est-à-dire bien d'après les faits son âge mental a été reconnu de l'ordre de 9 ans et demi Le second c'est cette montre trouvée dans la veste de Louis Boitard et censée s'être arrêtée au moment où il était jeté à l'eau on considère qu'à partir du moment où un corps tombe dans l'eau avec une montre la montre s'arrête automatiquement parce que l'eau arrête le mécanisme le problème c'est vous savez très bien quand quelqu'un tombe dans l'eau s'il se noie c'est parce qu'il y est rentré vivant si vous mettez un mort dans l'eau il n'a pas d'eau dans les poumons après c'est la même chose avec la montre c'est-à-dire que la montre qui s'est arrêtée toute seule elle était arrêtée bien entendu à 5h05 elle était c'était pas du tout comme 17h05 comme le cas qui a été proposé enfin l'heure qui a été proposée Léandre Boiseau va bien entendu rencontrer les deux principaux protagonistes de cette affaire libres depuis 1954 ils ne veulent pas au début revenir sur cette vieille affaire douloureuse mais le professeur va parvenir à les convaincre de se lancer dans un combat judiciaire pour leur innocence combat qu'il s'est lui-même promis de mener encouragé par les habitants qu'il a acquis à sa cause ainsi un comité de soutien est créé en 1980 alors le comité a été créé en 1980 après le succès inespéré du livre de Léandre Boiseau et ils sont innocents donc il y a eu des réunions d'information qui ont été suivies c'était phénoménal donc Léandre a tout de suite vu que on ne pouvait pas rester comme ça il fallait faire quelque chose aller plus loin et donc dans la foulée et ils ont donc lui et d'autres ont créé le comité et ils ont tout de suite préparé une première demande en révision il va déposer six demandes de révision entre 1981 et 2015 mais aucune d'entre elles ne va aboutir Gabriel Tiennot se déplacera beaucoup de plateau en plateau de studio radio à émission de télévision pour faire entendre sa voix vous avez craqué parce que j'ai le procès verbal là sous messieurs Raymond Miss vous dites c'est moi qui ai tiré les deux premiers coups de fusil sur le garde Boitard et c'est Gabriel Tiennot à bout portant qui l'a achevé de deux autres coups suivent des pages d'aveux supplémentaires quant à vous Gabriel Tiennot vous confirmez dans vos aveux là encore je vous cite c'est bien Raymond Miss qui a tiré le premier sur le garde deux coups de fusil c'est moi-même qui ai tiré les deux autres coups alors que le garde était à terre ce sont vraiment des aveux absolument pas absolument pas 44 ans après ce ne sont pas des aveux comment se fait-il que nous avons signé nous avons été amenés à signer après 8 jours de torture nous avons été amenés à signer des dépositions toutes fabriquées par le commissaire Darrault et voilà pourquoi nous avons alors ce que vous avancez bien entendu messieurs est extrêmement grave expliquez-moi pourquoi à votre avis on aurait fabriqué ce procès-verbal absolument on l'a fabriqué et pourquoi vous l'auriez signé absolument ben dites non dans quel cas on l'a signé après 8 jours 8 jours et 8 nuits sans manger dans les locaux de la mairie de Messieurs-en-Brenne sous les coups du commissaire Darrault qui pesait 128 kg je tiens à préciser j'en pesais 43 et tous ces sbires ainsi que les gendarmes de Messieurs-en-Brenne et tout après avoir subi les tortures que nous avons subies à genoux des heures entières tout nus sur des règles en fer les bras en croix jusqu'à ce qu'on tombe dans les pommes et la spécialité du commissaire Darrault je peux vous la faire voir si vous voulez mettre les doigts comme ça tenez on va le faire face à la caméra et donc c'était donc non non mettez vous les mains comme ça voilà juste un tout petit peu c'était la spécialité du commissaire Darrault qui s'était fait sûrement la main avant de se la faire sur Miss Etienneau il appelait ça la prière des juifs je ne sers pas beaucoup puis mais ce ne sont pas les mêmes bois qu'il avait lui parce que c'était sûrement plus dur que ça voilà ça c'était une des spécialités du commissaire Darrault c'est la mairie de Mézières-en-Brenne où les chasseurs ont été en garde à vue qui aurait été le théâtre de ces supplices c'était d'un mur à l'autre etc et puis faire la prière des juifs à genoux sur une règle en fer et tout nu pendant des heures entières fallait tenir le plus longtemps possible quand c'est qu'on s'écroulait on nous mettait des solos sur la figure dans les années 80 des journalistes ont d'ailleurs recueilli des témoignages de la part des habitants les voisins ont entendu quelque chose à l'époque tous les voisins entendaient tous les voisins entendaient qu'est-ce que vous voulez tout autour de là des cris très violents ah oui des cris de douleur de véritables séances de torture qui auraient laissé des traces dans l'esprit du jeune chasseur son fils Thierry Tiennot témoigne du traumatisme qui serait resté dans la mémoire de son père pour vous dire les premiers contacts que j'ai eu avec cette affaire mais sachant pas ce que c'était au départ c'est quand on était gamin on était en pleine nuit puis on frangin on dormait tout ça puis il y a frangine et des fois deux, trois fois par mois j'entendais mon père qui baillait qui se réveillait à deux, trois heures du mat' en criant en hurlant et c'était je ne veux pas dire courant mais c'était je vous dis deux, trois fois dans le mois et c'était tout le temps comme ça ça a été comme ça pendant des années je ne l'ai connu comme ça mais des risques plus le temps avance plus il se sent impliqué dans cette bataille pour ce qu'il considère comme une injustice mais l'ancien commissaire de police Jean-Louis Vincent n'est pas de son avis en mai dernier il a publié une contre-enquête dans laquelle il revient sur le travail perfectible des enquêteurs sur les faits et les témoignages mais aussi sur les tenants et les aboutissants de l'affaire Gabriel Tieno lors de cette première audition alors qu'il n'est pas encore en garde à vue ment sur son emploi du temps il dit qu'il a bien participé à la chasse dans le bois Jacques Débeu appartenant à Grosjean mais la deuxième partie de la chasse où là le garde aurait été abattu cette partie-là il n'en parle pas elle a disparu de son souvenir Jean-Louis Vincent estime que les gardés à vue n'ont pas pu recevoir un traitement aussi dur qu'ils le prétendent témoins les photos d'eux auxquelles il a eu accès prises peu de temps après leur arrivée en prison on dit souvent que Miss Tieno et les autres chasseurs ont été fortement maltraités par la police moi je ne dis pas que tout s'est passé de manière angélique je veux bien croire qu'il y a peut-être eu des coups le médecin de l'administration pénitentiaire en a témoigné au moment des assises en disant qu'ils avaient présenté des marques sur leur visage je veux tout de même apporter un élément là-dessus lorsqu'on nous dit qu'ils ont été victimes de coups de violences d'une manière formidable il y a tout de même un élément objectif qui va à l'encontre de ça ces individus sont incarcérés le 8 janvier le 14 janvier la police vient à la maison d'arrêt pour les prendre en photo comme ça se fait habituellement photo anthropométrique de face et de profil notamment Miss et Tieno les autres n'ont été pris que de face sur les photos anthropométriques de Miss et Tieno figure la date cette date donc c'est le 14 janvier 6 jours après leur arrivée en prison je peux vous dire pour avoir vu ces photos qui sont dans le dossier judiciaire lequel est conservé aux archives départementales de la Gironde à Bordeaux je peux vous dire que les visages de ces hommes là sont intacts il n'y a pas la moindre trace de tout on me dira que ça fait 6 jours qu'ils sont en prison j'admets volontiers mais si vraiment ils étaient arrivés dans l'état lamentable que certains décrivent je pense qu'on le verrait quand même un peu on ne voit rien aucune trace de qui l'ancien commissaire de police revient également sur une hospitalisation subie par l'un des chasseurs Emile Thibault un mois après son arrivée à la prison de Châteauroux les défenseurs de la cause de Miss et Tieno affirment que ce sont les tortures subies en garde à vue par l'inculpé qui sont à l'origine du pneu motorax duquel il souffrait le dossier médical révèle pourtant une toute autre hypothèse en réalité Thibault était malade et souffrait d'une tuberculose ancienne ce n'est pas moi qui le dit c'est la cour de révision qui dans une de ses réponses l'a exprimé noir sur blanc Thibault était atteint d'une tuberculose ancienne il a été soigné pour cela en 1951 octobre 51 il est entré au centre de Liancourt spécialisé dans les soins à donner à des détenus qui avaient des problèmes de santé donc l'histoire du poumon perforé et du motorax qui aurait été dû à cette blessure ça ne tient pas ce n'est avéré par rien dans le dossier je pense qu'il s'agit plutôt de ce qu'on appelait à l'époque un pleu motorax qui était un moyen de soigner des tuberculoses déjà avancées à savoir que si vous voulez en gros on met votre poumon hors circuit pour qu'il soit pour qu'il devienne totalement immobile qui ne soit plus activé par l'inspiration et l'expiration ce qui permet à ce moment-là aux crevasses dans le poumon de pouvoir se cicatriser ça existe et ça le pleu motorax thérapeutique alors quand on parle de le pleu motorax pour Thibault c'est peut-être de celui-là qu'il faut parler de même les témoignages des habitants qui parlent de cris de douleur durant les gardes à vue sont suspects en effet ces témoignages n'apparaissent ni au moment de l'affaire ni 5 ans plus tard lors de la contre-enquête du journal La Marseillaise ce n'est qu'au début des années 80 lorsque le comité de soutien et le grand mouvement en faveur de Miss Etienneau est lancé qu'ils émergent pourquoi et comment expliquer que la mairie continuant ses services durant les gardes à vue aucun habitant n'a été choqué d'entendre ces cris en janvier 47 lorsqu'il se rendait à l'hôtel de ville pour des formalités administratives S'il est bien difficile d'avoir une certitude absolue sur la véritable identité des criminels on ne peut toutefois déshabiller l'affaire Miss Etienneau du contexte politique et social dans lequel elle s'insère et ce tout aussi bien au moment des faits qu'au cours des 75 années qui suivent Jean Le Baudit grand propriétaire terrien qui tente de garder ses privilèges dans la nouvelle donne des territoires d'après-guerre Miss Etienneau et les autres fermiers pauvres qui ne peuvent compter que sur le braconnage pour manger de la viande à travers la ferme Etienneau c'est tout un pan de la France politique et sociale qui se dessine C'est bien la seconde défaillance dans la recherche de la vérité après les approximations de l'enquête le contexte politico-social dans lequel elle est dès le départ enlisée Au mois de juin dernier le comité Miss Etienneau a déposé une septième demande en révision Il compte sur la loi adoptée fin 2021 qui contraint au réexamen d'une décision de condamnation dont les aveux ont été obtenus sous la torture C'est dans l'histoire de notre justice l'affaire Miss Etienneau quelque chose qui n'est pas rien Pardon Monsieur le député je l'y vais Quand vous avez présenté cet amendement je ne pouvais pas pour les raisons que vous savez purement techniques vous dire à quel point j'y étais favorable Il fallait corriger cela pour permettre le cas échéant à cette révision Miss Etienneau de prospérer Je ne peux évidemment pas en dire davantage Le garde des Sceaux a fait adopter est intervenu personnellement pour faire adopter par l'Assemblée et par le Parlement un amendement destiné à faciliter la révision des condamnations pénales et on constate donc qu'une fois de plus pour l'affaire Miss Etienneau en particulier le législateur modifie la loi en essayant à tout prix de faire en sorte qu'on puisse arriver à une éventuelle révision et pourquoi pas réhabilitation Gabriel Etienneau est mort en 2003 Raymond Miss en 2009 Il incombe à présent au comité de démontrer la véracité de ses dires concernant les pratiques de la police dans la mairie de Mézières-en-Brenne Innocents ou coupables Miss Etienneau reste des figures emblématiques de la France rurale de l'après-guerre Encore aujourd'hui dans les environs de Saint-Michel-en-Brenne ils sont nombreux à soutenir la thèse de leur innocence reste le double drame vécu par les proches et les amis du garde-chasse-boitard pour eux il a fallu non seulement affronter le meurtre mais aussi sa réminiscence constante dans les médias ses diverses récupérations politiques au point que leur douleur est tombée dans l'oubli comme derrière le brouillard des marais de Brenne Sous-titrage Société Radio-Canada